Aux Etats-Unis, ils en sont à « Est-ce qu'il ne faudrait pas parier sur les procès ? » En France, on en a à se demander « Est-ce que c'est bien de filmer un procès ? » Aux Etats-Unis, ils en sont à « Est-ce qu'il ne faudrait pas parier sur les procès ? » C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un a une idée con dans le monde, je pense que tu as un Américain qui écoute à l'autre bout du fil et qui dit « Ah, great idea ! I put money on it ! » Une fois que je vous ai dit ça, parier sur des procès, normalement, la question qu'on se pose, c'est « Est-ce que c'est immoral de parier sur des procès ? » Et moi, j'ai une théorie, c'est que je pense que quand on se pose la question « Est-ce que c'est immoral de ? » Ça veut dire que c'est immoral, on a la réponse. Imaginons que je suis accusé d'avoir frappé Adèle, ce que je n'ai pas fait dans la vraie vie. Imaginons, on est tous les deux au procès, moi je suis l'accusé, elle c'est la victime. Vous, vous voyez ça, vous pouvez miser sur notre procès et dire « Moi, je mettrais plus de l'argent sur Adèle » ou « Moi, je mettrais plus de l'argent sur Jarnal » et donc vous faites des gains et nous, ces gains-là, ça nous permet, pardon, vous, vos investissements, ça nous permet d'avoir l'argent pour nous défendre, pour prendre des avocats. Vous avez compris le concept ? C'est bon, ok. La startup a comme premier argument pour défendre ce projet. Le premier argument, c'est que ça va permettre à des judiciers de pouvoir financer leur procès. Comme je n'ai pas de contre-argument à cette idée, je vais passer directement au deuxième argument. Totalement hypocrite en termes de débat, mais ça marche. Le deuxième argument de la startup, c'est que ça va intéresser les citoyens davantage au fonctionnement de la justice. C'est très connu comme fonctionnement. Par exemple, si on démocratise les combats de chiens dans tous les quartiers de France, c'est évident, ça va sensibiliser les citoyens au bien-être animal. Tout ça est assez logique et cohérent. J'essaye d'imaginer à quoi ça va ressembler dans le futur. Comment ça va être marketé comme idée ? Parce qu'aujourd'hui, tu as Unibet dans le métro pour les paris sportifs. Alors, est-ce qu'ils vont rajouter l'Itishbet avec Sarkozy et les Balkany en gros plan ? Avec écrit aussi en dessous, vous aussi, vous avez le droit de vous en mettre plein les poches. Et en haut à gauche, il y aura écrit 100€ offerts sur les 4 premiers procès. Et tout en bas, il y aura écrit, attention, jouer comporte les mêmes risques que perdre un procès. Isolation, dépendance, folie. Ça va donner quoi aussi les pubs ? Est-ce que tu auras une pub Winamax, mais adaptée au procès ? Avec le gros Renoir qui fracasse la porte du tribunal, qui prend le type comme ça, le multi-récidiviste qui la porte dans sa cité. Il le montre à tout le monde et il dit, est-ce qu'il va s'en sortir une énième fois ? Et là, tu auras écrit, grosse accusation, grosse preuve, gros casier judiciaire. Winamax ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501